Je m'appelle Thierry Tepo, je suis le président fondateur de la société BI Board. On est un éditeur dans le domaine de la BI nouvelle génération. Nouvelle génération c'est quoi ? C'est de pouvoir se connecter à tout ce qui est relationnel, des bases de type ERP, tout ce qui est CRM, ainsi de suite. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une révolution. Et cette révolution, on parle d'objets connectés, on parle de big data. Et je vais vous expliquer un petit peu, nous, notre vision des choses et ce qu'on est en train de vivre avec un certain nombre de clients de toute taille. Donc je vais voir trois domaines, en fait, le phénomène du big data. On verra également tout ce qui est problématique lié à ces technologies. Et puis on finira par des solutions et des perspectives d'évolution. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé jusqu'à présent d'ERP. Donc un ERP, c'est quoi ? C'est à l'intérieur de l'entreprise, donc on va se focaliser à une problématique d'entreprise. Mais on ne peut pas aujourd'hui ignorer ce qu'est à l'extérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'est à l'extérieur de l'entreprise ? Ce qui est en train de se passer, c'est cette révolution. Aujourd'hui, tous les 18 mois, on double, en fait, tout le capital des datas depuis l'humanité, en fait, le début de l'humanité. C'est complètement énorme. Et aujourd'hui, une entreprise ne peut pas ignorer ça. Aujourd'hui, on se bat. On est tous en état de crise depuis six ans. Aujourd'hui, une entreprise doit s'ouvrir et doit être plus compétitive. Elle doit gagner. Et pour gagner, elle ne peut pas ignorer ce qui se passe à l'extérieur de son entreprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on évoque également, c'est cette importance de data. Il faut la traiter. La traiter, c'est-à-dire que quand on parle de big data, il y a beaucoup de bruit. C'est des termes qu'on utilise souvent. Le but du jeu, ça va être de limiter ce bruit par des KPI. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des milliards d'enregistrements sur des analyses. On ne pourrait pas analyser. Donc le but du jeu va être de pouvoir se concentrer sur ce qui nous intéresse en amont. Et de pouvoir remonter et de comparer entre ce que vous avez à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Je prends un exemple tout bête. Si derrière, je m'appelle Euro Disney, je vais dépendre fortement de la météo. Si j'ignore complètement la météo, j'aurai tout faux au niveau des caisses et j'aurai des problèmes d'étranglement là-dessus. Là, j'ai pris un exemple tout bête, mais ça va complètement au-delà. Chaque société, quelle que soit son activité, est concernée par ce phénomène. Donc il faut creuser, il faut réfléchir, qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est important pour mon entreprise et comment je vais pouvoir améliorer tout ça pour être plus performant. Comme on peut le constater, vous avez des datas qui sont en provenance des projiciels classiques, on va dire. Tout ce qui gravite également autour des bases vectorielles. Donc c'est quoi des bases vectorielles ? C'est des bases beaucoup plus rapides que des bases relationnelles. Donc on gagne en performance. On parle de VertiCAD, VectorWise, toute une batterie d'exadata également. Et puis il y a également toute cette notion de Big Data. Donc le but du jeu, ça va être de faire communiquer toute cette partie-là. Ce qui est à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, pour pouvoir justement partir sur de l'information en intranet ou en extranet. Donc pour vos collaborateurs, on leur demande tous d'être meilleurs, mais il faut leur donner les moyens d'être plus performants. Et pour être plus performants, il faut qu'ils puissent prendre des décisions, quel que soit le niveau de l'entreprise. Chaque personne a besoin de prendre des décisions. Donc le but du jeu, ça va être de leur donner, d'une façon la plus précise et la plus juste possible, cette information à travers un intranet, un extranet, depuis tout ce qui est mobilité, tout ce qui est smartphone, par internet également. C'est important également de pouvoir communiquer à des clients, communiquer soit d'une façon ouverte complète, soit d'une façon complètement sécurisée. Et puis de pouvoir en déduire également du push, c'est-à-dire de pouvoir pousser de l'information par des alertes ou par des éléments par période. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est justement d'avoir une solution qui est indépendante d'un ERP. Pourquoi ? Parce que sur la partie BI, pour avoir une ouverture globale de votre entreprise. Aujourd'hui, si on regarde tous les ERP, que ce soit du Divalto, du Cège, du Cégide, j'en passe et des meilleurs, chaque éditeur a fait un choix technologique. Nous-mêmes travaillons avec des éditeurs d'ERP. Il est évident que les éditeurs de BI comme nous, on limite nos technologies dans un périmètre. Donc vous êtes forcément, en tant que client, limité dans ce périmètre. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est justement de ne pas être limité, d'avoir une ouverture complète d'esprit au niveau de votre entreprise. Donc on parlait tout à l'heure de Big Data, justement, cette ouverture, vous ne pouvez pas l'ignorer. Pour justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir prendre les bonnes informations aux bonnes personnes et au bon moment. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, je suis à votre disposition après le séminaire. J'essaie de faire vite pour rattraper le retard. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501